hey salut les profanes mes très chers frères mes très chères sœurs et bisous les haters l'oeil dans un triangle est-il un symbole maçonnique les complotistes en raffolent ils voient du maçonnique ou de l'illuminati partout alors imaginez leur excitation à l'évocation d'un oeil dans un triangle pour eux ce symbole serait obligatoirement maçonnique or ce n'est pas le cas en effet face à la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du peintre jean-jacques le barbier de 1789 il est communément professé qu'il s'agirait là d'un symbole maçonnique bien sûr pas du tout en réalité cette gravure de l laurent révèle tout d'abord qu'il s'agit de l'oeil suprême de la raison qu'elle prémiste du culte de la raison qui ne commencera qu'en 1793 alors bien évidemment dès qu'un delta lumineux apparaît dans une représentation il serait facile de penser qu'il s'agisse d'une inspiration maçonnique le symbole d'un oeil rayonnant on seeing eye en anglais apparaît officiellement en franc-maçonnerie en 1797 dans le fleur essence monitor de thomas webb mais si l'on cherche plus loin il est possible de trouver cet oeil dans un tableau de loge de 1796 de l'union loge du massachusetts conservé au scottish wright maçonnique museum and library voire même dans un saut aussi de robert moray l'un des premiers francs-maçons écossais et à l'origine de la royal society dans une lettre de 1672 sauf que à chaque fois il manque le delta or cette allégorie d'un oeil rayonnant dans un delta est en réalité la reprise d'un symbole chrétien désignant la trinité on le retrouve ainsi en 1762 dans une peinture germanique de l'allégorie de la justice par mathias blumenthal ou bien de manière contemporaine à la fondation de la première grande loge en 1722 dans un ouvrage sur la légende du martyr chrétien tchèque jean népomussen mais pourquoi cet oeil alors que parfois c'est le nom de dieu en hébreu qui est représenté dans les églises et bien ceci fait référence à un passage des psaumes 33 18 à 19 le cite voici l'oeil de l'éternel et sur ceux qui le craignent sur ceux qui espèrent en sa bonté afin d'arracher la rame à la mort et de les faire vivre au milieu de la famine c'est ainsi un symbole aussi héraldique que l'on retrouve dans de nombreuses villes comme équus d'armes en macédoine pologne ukraine biélorussie ou bien dans des écus personnels comme en 1710 celui de gérard vexel berger abbé du monastère de hélien greut près de vienne la prononciation est formidable on le retrouve également dans des ouvrages religieux tels que mater à maurice et doloris mère d'amour et de chagrin en 1726 par l'auteur germanique anton guinther 1655 1725 qui est dédié à la vierge marie mais c'est surtout dans la peinture de la renaissance qu'il faut y trouver ses origines considérons alors en 1608 la toile représentant saint ursule et ses compagnons avec le pape syriacus et sainte catherine d'alexandrie par barthélémo et au cavarotti bien le souper à émaüs de pontormo de 1525 or en poussant mes investigations j'ai trouvé une oeuvre antérieure de 15 ans à cette peinture il s'agit de l'allégorie chrétienne de jean provost ou yann provost de 1510 donc l'allégorie chrétienne il serait compliqué pour qui que ce soit de bonne foi de contredire cette origine chrétienne et non pas maçonnique même si bien sûr d'aucuns iraient signaler la pyramide et son oeil du billet d'un dollar qui trouve son origine dans les esquisses préparatoires de 1776 d'un suisse pierre eugène du cimetière qui fut d'ailleurs rejeté probablement en raison de sa complexité faisons ainsi le résumé l'oeil dit de la providence est bien un symbole de l'iconographie chrétienne que les francs-maçons chrétiens du 18e siècle ont repris mais que nous avions oublié depuis d'ailleurs je suis sûr que j'oublie un truc oui les samedis 13 et dimanche 14 mai 2023 aura lieu le salon du livre maçonnique de l'île maçonnique à c'est l'occasion rêvée de pouvoir rencontrer des auteurs maçonniques qu'on voit notamment dans francs-maçonnerie magazine de pouvoir échanger avec eux discuter et des fois aussi se faire dédicacer leur ouvrage j'oublie encore un truc et j'y serai aussi et oui je sors de ma grotte pour pouvoir venir te voir les donc je vais arriver vers l'île vers 13 heures à peu près au salon du livre donc on va pouvoir se voir plaisanter puis à 15 heures aussi pense-y à 15 heures il ya une conférence c'est sûr francs-maçonnerie entre tradition et modernité et tout bien j'ai une ou deux cartouches donc voilà donc on va se voir samedi après midi et toute la journée du dimanche maçonnique à l'île c'est la première fois que j'y vais donc j'espère que je serai bien accueillis d'ailleurs il y aura un des membres de la loge du grenier qui est dans l'organisation mais pour moi ce sera surtout l'occasion pour pour vous voir les loulous donc et puis aussi revoir d'autres d'autres amis auteurs et et bien sûr pouvoir échanger surtout surtout avec vous parce que l'essentiel ne l'oubliez jamais c'est que j'aime chocolat noir allez vis frott retrouver cet article dans le numéro 92 de francs-maçonnerie magazine disponible dans tous les points presse et en abonnement depuis www.fm-mag.fr c'est vraiment plus discret d'avoir regardé cette vidéo ! merci